On va partir faire un petit tour en Suisse maintenant, à Lausanne, exactement, à l'occasion d'une expo photo inédite. Colore le monde, sans feu, sans épreuve ni bombe, un de l'or, les murs, écoulent de l'or. Bonjour Mélia, cette exposition, à je vous dis, il y a des vendredis, je pense que c'est parce qu'on a 24 août, et dédié à Jacques-Henri Lartigue qui est peintre, écrivain et photographe, surtout photographe connu essentiellement pour ses clichés en noir et blanc, on va dire. Oui, c'est ça. Mais un homme qui n'a pas raté la couleur non plus. Qui n'a pas raté la couleur et c'est là tout le sujet puisque moi je vais vous proposer effectivement une exposition. Une bonne partie de l'exposition est inédite puisque les photos que je vais vous montrer de Jacques-Henri Lartigue, puisqu'il s'agit de lui, sont effectivement aux couleurs. Alors, direction le musée de l'Elysée à Lausanne, c'est un musée qui se dédie entièrement à la photographie, bien entendu, et qui consacre en ce moment un très bel hommage autour de ce grand photographe français, Jacques-Henri Lartigue. Alors lui, sa carrière, elle est marrante parce qu'il est tombé dedans, comme on dit, dès l'âge de 8 ans. Il s'est révélé, comme on dit, assez tard aussi. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que sa carrière a commencé dans les années 50, à l'aube de ses 60 ans. Alors, petite anecdote, en 1953, il rencontre un jeune sénateur américain, John Kennedy, qui par la suite est devenu président. Et quand il te fait assassiner John Kennedy, eh bien le magazine Life décide d'utiliser les photos de Jacques-Henri Lartigue. Et là, évidemment, c'est la reconnaissance. La reconnaissance mondiale. Alors, effectivement, Jacques-Henri Lartigue, lui, son propos et ses photos, c'était surtout des photos en noir et blanc, vous l'avez dit. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a commencé à exposer un petit peu partout dans le monde, au MoMA, à New York, à Paris. Et d'ailleurs, le musée de l'Elysée, dans les années 80, lui avait déjà consacré une exposition en noir et blanc. Et cette fois-ci, c'est les photos couleurs qui ressortent. Donc, je vous propose de les regarder, vous allez voir le travail, c'est magnifique. Jacques-Henri Lartigue photographait avant tout sa vie quotidienne. C'est un jeune homme riche, oisif. Il habite d'abord avec ses parents, par la suite au château de Rouza, qui va habiter pendant de nombreuses années avec Bibi, son épouse. Et c'est le premier sujet de ses photographies couleurs. Jacques-Henri Lartigue est connu pour sa pratique de la photographie noir et blanc, mais parallèlement à ça, des clés techniques ont été possibles. Il s'est adonné à la photographie couleur. En premier lieu, avec l'autochrome, qui est donc un support dur des plaques de verre, sur lesquelles on met une émulsion à base de grains de pommes de terre, qu'on colorise. Donc, le colorant est sur la plaque. Par la suite, Jacques-Henri Lartigue va essayer l'hectachrome, le kodachrome, qui sont les premiers supports souples, où la couleur est directement dans le film. Ce sont des supports qui lui permettent de retrouver une certaine instantanéité. Donc, peu à peu, à partir des années 50, Lartigue va pouvoir réellement immortaliser des choses qui se passent sous ses yeux. Par contre, il ne faut pas penser que tout est pris sur le vif. Lartigue est quelqu'un, un artiste, qui réfléchissait énormément à sa photographie et faisait des croquis avec les petites personnes, où il a décidé de les placer. Cette obsession de la météo, du temps qui passe, est quelque chose qu'on a également souhaité montrer avec une section consacrée aux saisons, où on va voir justement l'attrait de Lartigue pour la nature, principalement les fleurs. Alors, une grande obsession des fleurs et des femmes. L'exposition souhaite aussi voyager dans la vie de Lartigue. Et ça va être pendant le voyage qui va le mener à New York, qui va faire une véritable rencontre, qui va décider de sa carrière de photographe, à presque 70 ans. Sans doute la chose la plus frappante, c'est de voir à quel point les sujets sont intemporels. Un format carré, des couleurs vivantes, une composition très recherchée. On est vraiment sur un œil très contemporain. Alors, ce qui est très intéressant, je rebondis sur ce que dit la commissaire d'Expo, c'est qu'elle parle de ce format carré. Et c'est vrai que nous-mêmes, nous sommes nostalgiques des polaroïdes, de quand on était jeune, et ces photos sont carrées. Et c'est vrai que cette nostalgie de notre époque rend les photos de Jacques-Henri « L'Arctique moderne ». Et ce qui m'a frappé aussi dans l'exposition, c'est que ces photos des années 10 et celles des années 60, le regard reste le même. Et c'est ça aussi qui le rend résolument moderne. – C'est au musée de l'Elysée, c'est à Lausanne, et c'est jusqu'au 23 septembre. Merci beaucoup Myriam pour ce regard sur ces photographies et sur cette exposition. – Sous-titrage Société Radio-Canada